... Rendre une piste cyclable lumineuse sans y ajouter des éclairages publics, c'est le pari de Bordeaux Métropole sur une piste de la ville de Pessac. Une expérience résolument éclairée sur 2 km de long. ... Ça nous permet, entre les arbres, d'avoir une luminosité assez forte et surtout un rendu pour les vélos, en plus de leurs petits phares, d'avoir une luminosité très importante. Quand on est sous les arbres, on a toujours l'impression d'avoir une certaine pénombre et là c'est un guide naturel, donc l'axe central de la piste qui délimite les deux voies, ça permet d'apprécier la piste et les allongements. ... C'est une start-up Pessacaisse qui a mis au point cette peinture photoluminescente, une recette de fabrication top secret. En fait, cette peinture, on la crée à base de pigments. Ces pigments sont photoluminescents et permettent d'avoir cette propriété de se charger à la lumière du soleil et d'émettre de la lumière pendant la nuit. Et donc nous, on va venir formuler ces pigments dans une matrice de peinture de marquage routier. Ici, j'ai une lampe qui représente le soleil, on va dire, qui vient charger la peinture. Et donc vous voyez tout de suite la luminescence qui apparaît. 1 kg de peinture par mètre carré, c'est le dosage nécessaire pour rendre le chemin lumineux. Un procédé innovant soutenu par la métropole. On permet à une entreprise de tester ses innovations ici sur le territoire. Cette peinture photoluminescente compense partiellement l'absence d'éclairage public, tout en sachant que si on avait dû installer ici d'éclairage public, non seulement ça aurait représenté un coût pour la collectivité, mais générer de la pollution lumineuse et enfin obligé à couper la plupart des arbres qui étaient implantés le long de la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada